Salut c'est Yohan et dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour perdre des cuisses rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kg par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série vidéo de la semaine, uniquement disponible cette semaine, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, on va passer à mon tableau de variation de poids où vous pouvez voir que ce sont mes variations de poids, que ce soit annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. Et ce que j'ai envie de vous montrer c'est cette petite colonne de droite de gauche ici là. On peut voir 70 à 65,3 ou encore de 69 à 68 etc. Donc plus de 4,7 kg en moins de 4 jours. Donc je vais vous expliquer exactement étape par étape comment vous allez pouvoir, comment faire pour perdre des cuisses rapidement, les erreurs que vous allez devoir effectuer et si vous le voulez ou pas, vous allez effectuer exactement les mêmes stratégies que moi j'effectue. Sans effort, on va effectuer une seule règle. Ce n'est pas en effectuant plus qu'on obtient plus, c'est en effectuant moins mais en effectuant mieux. D'accord ? Les bonnes actions au bon moment, les informations qui ne sont plus à jour, on n'en veut pas. Ok ? Fini, terminé, la science évolue, on fait des recherches, on voit ce qui marche maintenant, on voit ce qui ne marche plus. Donc ce que vous voyez maintenant et qui ne marche pas sur vous, c'est parce que ce n'est plus à jour. Donc mettez-vous à jour s'il vous plaît. Ok ? Donc regardez ici sur mon tableau, on peut voir à droite dans gym, ce qui veut dire sport, on peut voir non, 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 non. Donc pourquoi ? Parce que c'était la pandémie et donc les salles de sport étaient fermées, toute activité même extérieure était fermée et on ne pouvait faire qu'à la maison si on souhaitait faire de l'exercice, ce qui n'est pas mon cas. Donc lorsque j'ai perdu mes 4,7 kg, je n'avais pas fait de sport. Donc ce sera votre choix aussi. Donc comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? Au choix si vous souhaitez le faire avec une activité sportive ou sans. Et je vais vous expliquer les deux. D'accord ? Les deux avec un où vous n'avez absolument rien à faire, juste changer votre rythme de vie. Ok ? Alors on commence. Je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez perdre du poids. Je vais d'abord vous expliquer les erreurs que j'ai faites et celles que je vous conseille absolument d'éviter pour votre propre évolution et vous allez pouvoir perdre votre poids. Donc comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? On n'a rien dedans. Ok ? Donc lorsque j'ai débuté plus de 10 ans auparavant, je me suis fait suivre par 3 personnes, 3 coachs. D'accord ? Ces 3 coachs ont ruiné mes efforts. Ok ? Présentement, je n'avais aucun effort plus de 10 ans auparavant. Je n'avais aucun résultat. Ok ? Et le fait d'avoir pris ces 3 personnes a rendu encore pire ce que j'avais déjà. D'accord ? Donc ça a carrément empiré. Ok ? Ce n'a pas été de leur faute. Ok ? Le premier, je me suis dit, bon, c'est peut-être de ma faute. Je vais tester avec d'autres. Et puis les deux autres, ça a été la même. Donc je me suis dit, non, ça ne vient pas de moi. Ça vient bien d'eux. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Ok ? Et pourquoi en rapport avec ce que je vous avais dit avant. L'école. Ok ? L'école, l'école, l'école. Pourquoi ? Parce que la plupart des études et des recherches sont effectuées dans le domaine de la nutrition, de la santé, du sport, préparation physique, quoi que ce soit, pour que vous puissiez comment faire pour perdre des cuisses rapidement, sont effectuées dans le nord de l'Europe, aux Etats-Unis, en Chine. Et encore, on n'a pas toujours accès aux informations de Chine. Et donc, le temps que ça revienne vers nous, que ça soit effectué, ça met de 3 à 5 ans. Le temps que ça vienne jusqu'à notre prix, que notre pays, et ensuite que ça mette à jour le système scolaire, manuel scolaire, que ça fasse le tri entre les informations économiques, qu'on choisisse les informations qu'on veut ou pas, et la santé passe en dernier, ça met 3 ans. D'accord ? Un an pour mettre à jour le manuel scolaire, par exemple. Encore aussi pour mettre à jour la structure scolaire. Et ensuite, entre ces 3 ans et ces 5 ans d'avant, donc ce qui fait un total de 8 ans, vous devez mettre à jour les profs et vous devez faire apprendre aux élèves ces nouvelles recherches et informations. Donc, c'est énorme. C'est comme en médecine, il y a 20 ans, tout le monde était en train de glorifier les médecins alors qu'ils ne savaient rien. D'accord ? Donc, vous devez aussi vous mettre à jour. Ok ? C'est comme quelqu'un que j'avais connu à l'université et qui disait, moi, maintenant, je suis diplômé, je n'ai plus rien à faire. J'ai dit, pauvres élèves que tu vas avoir au lycée quand tu vas être professeur, parce que si tu ne leur apportes pas de valeur en leur apportant de nouvelles informations, tu vas les dégoûter. Si tu n'es pas passionné, il manquait de 3 critères. Alors, si tu n'es pas passionné, tu vas te dégoûter les élèves et tu vas te dégoûter toi-même de ton travail. 3 critères que cette coach n'avait pas. Premier, il ne t'est pas passionné et on a besoin de passion sur le long terme. Tout le monde le sait, des personnes qui ont du succès dans la vie ont de la passion pour le long terme. D'accord ? Et aussi, ça doit servir un besoin chez la personne. Le deuxième, il n'avait pas les résultats que j'avais, mais je me disais, ils ont les connaissances. D'accord ? Le troisième, il ne savait pas comment partager leurs connaissances. Ok ? Mais la troisième avait quelques connaissances. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je lui ai dit, ok, je sais que tu as quelques informations, dis-moi qui t'as appris et je vais aller voir cette personne parce que toi, tu es incapable de me la prendre. Donc, dis-moi qui t'as appris. Je suis allé voir cette personne en Norvège, je l'ai contacté et j'ai fait, toi, j'ai besoin que tu me suives, s'il te plaît, suis-moi, dis-moi quoi faire. Cette personne m'a suivi pendant deux ans. Des personnes comme elle, il n'y en a que 1% dans la population mondiale. Dans la population des gens qui font du sport, ce genre de personnes n'est que 5% de la majorité des personnes qui font du sport. D'accord ? C'est rien, c'est rare des personnes comme ça. Donc, je ne me suis pas arrêté là, j'ai obtenu tous mes résultats. Je suis parti aux Etats-Unis pendant trois ans et je me suis fait suivre par un homme de 55 ans qui avait commencé à 45 ans son évolution. À 45 ans, il était obèse, 130 kilos et il a effectué un concours parce que ça allait mal avec sa famille. Il y avait de l'argent à gagner à la fin. Donc, il a fait, bon, moi, j'ai besoin de perdre du poids, je vais faire ce concours. Il a, en moins de quelques mois, il a perdu tous ses kilos. D'accord ? Donc, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre en quelques mois, vous pouvez. Donc, soyez conscient de ça. Ce n'est pas parce que les informations ne nous le permettent pas, les informations fausses que je vous dis qu'on apprend à l'école avant, on le fait maintenant. On peut perdre des kilos très rapidement. Donc, arrêtez de vous faire mener en bateau en disant non, ce n'est pas possible. Arrêtez d'écouter vos copains et copines. Écoutez quelqu'un comme moi qui sait comment on perd du poids. Et donc, cette personne, elle a gagné le concours et l'argent, etc. Et donc, elle a été invitée à un assemblement d'entrepreneurs parce que c'était un entrepreneur qui avait effectué le concours. Et il a rencontré des gens qui avaient réussi dans la vie professionnellement, etc. Et il s'est dit, ok, si j'ai réussi un concours pour réussir personnellement, sur ma santé, etc. Pourquoi je ne le ferais pas pour réussir dans le côté professionnel, pour pouvoir évoluer et gagner beaucoup d'argent, etc. Et prospérer. D'accord ? Et du coup, il l'a fait. Et maintenant, il fait plus d'un million par mois, etc. C'est un autre sujet. Et donc, il m'a appris une règle. Il m'a dit, ok, Yohan, tu connais tout ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu écumes, tu écremes, tu ne gardes que le principal. Ça semble logique pour quelqu'un qui écoute, mais ça ne l'est pas. Quand vous êtes débutant, vous allez dans tous les domaines, vous allez comme un singe en train d'attraper toutes les nouvelles informations et de les tester. D'accord ? Vous avez deux choix. Soit vous faites suivre par quelqu'un et vous écoutez des conseils, soit vous effectuez les erreurs vous-même et ça vous prend dix ans à effectuer ces erreurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord ? Donc, vous avez ces deux choix. Et il m'a dit, maintenant, toi, tu as les connaissances, ce seul truc que je veux, c'est que tu écremes. Ce qu'un débutant ne pourrait pas faire parce qu'il ne sait pas lesquelles sont bonnes et mauvaises. Ok ? C'est comme un dentiste. Après, je vous dis exactement les étapes à suivre. Un dentiste va vous dire de tenir votre brosse à dents de manière souple. Pas ferme, de manière souple parce que sinon, vous allez déchausser vos dents, casser votre émaille et écartez vos gencives, attraper des inflammations. Ensuite, de haut en bas pour brosser entre les dents, pas d'avant en arrière. D'accord ? Et la troisième étape, c'est de ne le pas faire pendant une heure, de le faire pendant cinq minutes seulement. Ok ? Qu'est-ce que ça, ça va engendrer ? Ça va engendrer que si vous le faites pendant une heure pour obtenir des dents blanches, c'est comme avec le vent de santé. Donc, comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? Vous allez faire de la même manière. Pas longtemps, donc pas en matière de temps, beaucoup moins. Pas une heure, vous allez le faire cinq minutes. Et vous allez le faire avec moins d'effort, ça veut dire de manière souple et de manière optimale, haut en bas. Ok ? Et vous allez obtenir les meilleurs résultats pour vos dents, comparé à si vous le faites pendant une heure et de manière comme ça, en tenant fermement votre brosse à dents et vous allez déchirer votre dentition. Ok ? Donc, les étapes que je vais vous partager tout de suite. La première que vous allez effectuer pour comment faire pour perdre des cuisses rapidement, ça va être de diminuer votre nombre de repas. Si vous ne le faites pas, vous n'allez échouer. Il faut absolument que vous le fassiez. C'est primordial, c'est la règle numéro un. Deuxièmement, vous allez ne pas grignoter entre les repas. D'accord ? Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste que lorsque 40 à 60% des gens que je suis personnellement pour perdre du poids font cette erreur. D'accord ? Ils décident de faire trois repas. Donc, deux repas, pardon. Vous avez le droit à trois repas max, deux repas optimum, un de temps en temps si vous le souhaitez. Donc, ils décident de faire deux repas parce que c'est l'optimum. Et ensuite, ils me disent, ok, je suis allé deux repas, un midi, un le soir, je grignote pas, etc. Et le soir, trois heures après, je mange un petit carré de chocolat. Pas une barre, un petit carré, c'est rien, ça va, c'est qu'un carré de chocolat. Et c'est trois heures après le dernier repas, ça fait encore partie du repas. Je leur fais, non. Tu sécrètes l'activation des sucs gastriques, tu sécrètes l'activation de l'insuline. Tu arrêtes de perdre du poids, tu étais déjà en train de perdre du poids. Donc, si tu veux perdre du poids, comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? Tu peux le faire. Donc, je lui ai dit, je leur dis, c'est 40 à 60% des gens qui font cette erreur. Ok, tu peux le faire parce que tu as fait deux repas avant. Donc, ton carré de chocolat, tu le comptes comme un repas. Enlève ce vocabulaire de grignotage, c'est un repas. Ok ? Donc, tu ajoutes ce carré de chocolat comme un repas, tu as trois repas au lieu de deux. Si tu avais fait trois repas avant, tu n'aurais pas dû manger ce carré de chocolat, tu ne le manges pas. D'accord ? Il y a le choix, en fait. Une autre anecdote, avec une personne qui avait énormément de poids à perdre, elle avait réussi à perdre énormément de poids parce qu'elle en avait énormément à perdre 10 kilos de premier mois. Alors, ne dites pas qu'on ne peut pas perdre énormément de kilos rapidement. Vous allez le faire si vous le souhaitez et c'est disponible chez tout le monde. On a de nouvelles informations et elle n'a jamais repris son poids et elle était en pleine forme. Ça ne fatigue pas, d'accord ? Peut-être qu'il y a des mal de crâne au début parce que les toxines passent dans le système sanguin, le système lymphatique et ça nourrit le cerveau. Mais non, vous n'allez pas vous sentir mal et vous allez perdre vos 10 kilos si vous avez énormément de poids à perdre, vos 10 kilos dès le premier mois. D'accord ? Aucun doute avec ça et arrêtez les anciennes informations dont on ne peut pas. Ou arrêtez d'écouter vos copains qui ne sont pas nutritionnistes ou qui n'êtent pas à perdre du poids. C'est tout. Ok ? Donc, comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? Vous allez effectuer ces actions-là. Et cette personne, du coup, elle me disait, « Bah, du coup, ouais, ça ne marche pas pour moi. » Je fais, « Tu n'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça ne marchera pas. » La terre entière, ça marche. Même les animaux. Donc, dis-moi ce qui ne va pas. Elle me fait, « Ok, je bois du lait toute la journée. » Je fais, « Ok, regarde ton contenant alimentaire, composition des aliments. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 KCL, 10 kcal pour 100 grammes, ça veut dire que tu as fait un repas. » Et du coup, au lieu d'en faire deux des repas, elle en faisait douze parce qu'elle buvait dix verres de lait par jour en plus. Et heureusement que je lui donnais d'autres conseils parce que je ne donne pas tous les conseils ici, sinon elle est là pour trop longtemps. Elle établissait tous les conseils que je leur donnais. Si vous voulez tous les conseils, cliquez dans la description. Elle effectuait tous les conseils parce que sinon elle n'aurait pas stagné, elle aurait pris du poids. D'accord ? Donc, heureusement qu'elle suivait tous les conseils que je lui disais. Cliquez dans la description, elle fait voler, voler. Elle juste stagnait. D'accord ? Et après, elle a recommencé à perdre et elle était enthousiaste et excitée comme dès les premiers deux mois. D'accord ? Donc, faites ces étapes. Diminuez votre nombre de repas et pas de grignotage. Sinon, vous comptez le grignotage comme des repas. Vous enlevez ce vocabulaire de grignotage. Troisième, maintenant c'est optionnel, mais vous allez perdre beaucoup plus rapidement si vous le souhaitez. En tout cas, ce n'est pas notre objectif de perdre rapidement, mais vous allez perdre rapidement. Comment faire pour perdre des culs ? Rapidement, ok ? Vous allez effectuer ce qu'on appelle « High Intensity Interval Training ». Qu'est-ce que c'est ? C'est de la course par intervalle régulière, donc peu importe le sport, pas obligatoirement de la course. Vous allez choisir entre cordes à sauter, entre natation, entre sport de combat sur un sac en continu, entre vélo et éleptique si vous avez accès aux salles, entre rameurs, etc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer cette action pendant 30 secondes à votre maximum. 100% de votre max, d'accord ? Ne vous n'êtes pas comme les personnes sur les vélos en train d'être sur leur téléphone. 100%. Vous n'êtes concentré que sur ce que vous faites. Ok ? Une fois que vous le faites, et 100% on ne peut l'avoir qu'en situation de survie par la sécrétion d'adréanine, mais pour vous, vous allez faire comme si vous étiez à 100%. Pas de rétention. Ensuite, 30 secondes de pause, et si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez augmenter à 45, une minute max. Si vous avez des problèmes physiques, vous allez à une minute trente. Si vous n'en avez pas, vous ne montez pas à une minute trente. Si vous êtes obèse, vous ne montez pas à deux minutes. Si vous n'êtes pas obèse ou si vous n'avez pas de problème physique, vous ne montez pas à deux minutes. Il n'y a que les obèses qui montent à deux minutes. Problème physique, une minute trente, sinon une minute max. 45, 30. Ok ? Vous faites ça. Du coup, vous faites trente, trente ou plus selon votre condition physique, et vous le faites pendant dix minutes, trois fois par semaine. Encore une fois, comme je vous ai dit, la règle, c'est qu'on n'effectue pas plus pour obtenir plus, on effectue moins, mais plus optimalement pour pouvoir obtenir plus. Ok ? Pareil dans votre vie de tous les jours, donc soyez conscient de cette règle. Et du coup, vous allez faire par exemple le lundi, avec un jour d'écart entre chaque, le lundi, mercredi, vendredi, ou le mardi, jeudi, samedi, ou le mercredi, vendredi, dimanche. D'accord ? Vous prenez un jour d'écart entre chaque. Ok ? Et vous faites ça pendant dix minutes, ça fait trente minutes par semaine, c'est rien, en même temps que les objectifs que je vous ai donné, vous allez perdre comme un fou, comme une folle, comme un fou, etc. Et vous n'allez pas être en train de lutter pour le faire, ça va être normal. Ok ? Donc comment faire pour perdre des cuisses rapidement ? Choisissez un sport qui utilise vos jambes, même si on ne peut pas perdre d'une zone du corps en particulier. Vous avez de la chance, on perd des membres en particulier parce qu'on les bouge le plus, mais lorsque vous avez perdu du poids, vous allez perdre sur l'entièreté de votre corps. Vous ne pouvez pas cibler juste une partie, donc attention à ça. D'accord ? Moindre repas, pas de gagnottage et le sport optionnel, vous avez vu sur mon tableau, je ne l'avais pas fait, vous pouvez le faire. Ok ? Si vous n'avez pas, cliquez dans la description pour sélectionner votre série de vidéos de la semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le premier mois, donc cliquez en dessous dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501